Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la première étape de l'étoile de Bessèges. Première étape qui n'était pas évidente, un classique on va dire désormais sur l'étoile de Bessèges entre Bellegarde, autour de la côte de Bellegarde, la côte de la Tour, qui a encore fait extrêmement mal cette année. Et en plus le vent est présent du côté de Bessèges, comme souvent, comme toujours, j'ai envie de dire sur l'étoile de Bessèges, et ça a encore fait des dégâts sur cette première étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette première étape. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, encore mieux, si vous mettez le Saint Graal, c'est-à-dire toutes les notifications, épisode 2PS 2.0, ça sera sur Spotify, vendredi 18h, et puis TikTok, en ce moment, c'est très calme, car je rappelle que cette vidéo a été réalisée encore sans connexion Internet. Du côté de cette étape numéro 1 de Bessèges, on a eu encore une étape très animée, avec le vent, avec des tentatives de bordure, dont une qui a failli aller au bout, ça s'est joué à 10 km près, 10 km de l'arrivée, parce que vraiment on avait un moment plus d'une minute d'écart entre les deux pelotons, vraiment le peloton était coupé en deux, devant on avait Ineos, Uno X, Trek, Total, qui était bien représenté, et puis dans le deuxième groupe, on avait Kofi Giz, Groupama, EF, qui étaient piégés, et vraiment pendant de nombreux kilomètres, il y a eu une belle partie de manivelle, je dirais, pendant les 50-60 derniers kilomètres, où vraiment ça a été très 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 mouvementé. Dans cette première étape de Bessèges, encore une fois, on l'avait dit, le vent va être présent pendant toute la semaine, on va avoir du vent plutôt en rafale, et qui devrait à chaque fois mettre en difficulté les coureurs. Souvent sur les étapes, il va y avoir des mouvements de course avec le vent sur ce parcours de l'étoile de Bessèges, et puis ensuite, un classique, malgré le fait que l'étape a été nerveuse, une bosse classique, et les meilleurs se sont échappés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise, on retrouve trois très bons coureurs qui font une petite cassure, mais c'était les trois plus forts aujourd'hui, Deli, Pedersen, Cosmofrois, et ensuite derrière, on était un petit peu moins bien. Alors peut-être que Dylan Tons était un peu mal accompagné, ou mal emmené, encore du côté d'Israël, mais je dirais que du côté des autres coureurs, on était un ton en dessous, on n'était pas en capacité d'aller chercher notre ami Arnaud Deli pour la gagne de cette étape. On regarde tout de suite les coureurs au top ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Oui, alors cette semaine, pas de bilan des bleus encore, parce qu'on a pas mal de coureurs français sur la course, donc voilà, on va les mettre dans les coureurs au top, souvent je pense qu'il y aura des français dans les coureurs au top sur cette semaine de course. On commence tout de suite avec un Belge, Arnaud Deli. Bah, je suis encore très fort aujourd'hui, très fort. Pourtant, à un moment, la situation n'était pas forcément idéale pour la loto, parce que lui, il était dans le premier peloton. Par contre, la majorité de son équipe était dans le deuxième peloton. Donc, il était un petit peu seul dans le premier peloton. On voyait qu'il passait de temps en temps des relais, mais c'était un peu pour des relais par sympathie, on va dire, pour le premier peloton. Mais il ne forçait pas trop au niveau des efforts à Arnaud Deli. Mais ça lui a permis, contrairement à d'autres équipes où il a fallu rouler très fort pendant toute la journée, on peut penser à Uno X, on peut passer à Ineos, on peut même penser à Pedersen, bah lui, il a pu un peu économiser ses forces. Et autant vous dire que dans la montée finale, il n'y avait pas photo, il était au-dessus de tout le monde. Il est impressionnant quand même Arnaud Deli, parce qu'on a du mal à savoir complètement son profil de coureur. Parce qu'il est très fort au sprint, il fait des très bons sprints longs. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais il passe quand même très bien les petites bosses aussi. Et même les bosses un peu plus longues. C'est-à-dire que ce coureur-là, il a quand même énormément de cordes à son arc. Il me fait quand même un peu penser à Philippe Gilbert, parce que Philippe Gilbert, en début de carrière, avait une très bonne pointe de vitesse. Il l'avait aussi quasiment jusqu'à la fin, Philippe Gilbert. Mais à une époque, il faisait des sprints massifs, Philippe Gilbert notamment à la Française des Jeux. Et Arnaud Deli, quand tu le vois passer les bosses, là, aujourd'hui, bah oui, ça me rappelle le grand Philippe Gilbert qui était capable de faire très très mal sur les bosses comme ça, sur les efforts d'un kilomètre, un kilomètre et demi. Et là, Arnaud Deli, bah oui, aujourd'hui, il a été très très fort. Parce que, en fait, là où il gagne la course, c'est dans la montée quasiment. C'est pas quand il ressort aux 250 mètres. Déjà, quand il s'accroche, bien que le fait de s'accrocher, tu sais qu'ensuite, Pedersen, il va avoir du mal à le battre. Surtout que Pedersen a fait beaucoup d'efforts. La différence, ça s'est fait sur la fraîcheur. Mais ce qui est quand même impressionnant, c'est de voir qu'un coureur comme Arnaud Deli, qu'à 20 ans, t'as l'impression qu'il a déjà 5 ans ou 6 ans de carrière. C'est ça qui est fort aussi pour Arnaud Deli. Quand tu l'entends en interview, là, il a encore été interviewé par la chaîne d'équipe. Il est très calme, très posé. Ça m'impressionne. Toujours parce qu'il n'a que 20 ans. Et là, dans sa manière de courir, c'est l'un des rares qui ne se fait pas puéger sur Autodestini. Sur les coups de bordure, c'est quand même un truc. Les coups de bordure, c'est quand même un truc d'expérience. C'est rare, les jeunes coureurs, qu'ils ne se font pas avoir sur des coups de bordure. C'est vraiment un truc où il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir une science du placement. Il faut sentir que ça va partir, que ça va casser. Voilà. Et ce n'est pas forcément évident. Mais lui, il le fait comme s'il avait déjà 5 ans de carrière. Et pareil, dans le sprint final, il pourrait se dire, je suis face à Pedersen et Kosnefrois. Quand même des beaux petits palmarès. Eh bien non. Lui, ça ne lui fait pas peur. Il réattaque sans aucun problème dans la fin de la montée. Je dis bravo, M. Delis. Et bon, ça fait quand même déjà deux victoires en 2023. C'est-à-dire qu'il est bien reparti sur les mêmes valeurs que l'année dernière en termes de rythme et en termes de nombre de victoires. Il commence très, très fort la saison Arnaud Delis. Et en plus, là, il bat quand même Pedersen. Sur ce type d'arrivée, Pedersen, il est quand même très, très fort normalement. Donc, il n'est pas facile à bouger sur ce type d'arrivée en bosse, Mats Pedersen. On poursuit avec un autre coureur au top. C'est Benoît Kosnefrois. C'est intéressant de voir Benoît Kosnefrois troisième parce qu'il a souvent eu des difficultés sur ses dernières intersaisons avec des problèmes de genoux. Parfois, il était malade. Il a rarement fait des intersaisons clean, Benoît Kosnefrois. Et là, le fait de faire troisième sur son premier jour de course, c'est plutôt très intéressant. C'est plutôt très encourageant de la part de Benoît Kosnefrois. Ça montre que la préparation d'intersaisons a été bien réalisée par le coureur d'AG2R Citroën. Et ça, c'est très satisfaisant aussi pour lui parce qu'il veut faire les classiques flandriennes. Et il peut être d'une aide très importante sur les classiques flandriennes. Il veut faire le Tour des Flandres, le E3, le Home Loot Ethnusblad. Et forcément, un coureur avec ce profil-là. Donc, très bon puncher. C'est un peu le profil Julien Laphilippe quand même. Sur des montées très courtes, il peut être très costaud. Même si, encore une fois, il aime, je trouve, encore une fois, les profils à 7-8%. C'est là où il est très fort. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est son deuxième jour de course. Mais qu'il n'est pas encore totalement en complète condition physique. C'est-à-dire qu'en complète condition physique, là, il est peut-être capable de les lâcher dans la montée. Ce qu'il n'a pas été en mesure de faire aujourd'hui. Mais il a très bien couru. Déjà, il ne se fait pas avoir sur le coup de bordure. Ce n'est pas forcément sa spécialité à Benoît Cosnefroix. Les coups de bordure, ce n'est pas le meilleur rouleur du peloton. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué. Il a bien bagarré, en plus, parfois, pour conserver sa place. Des fois, on le voyait à un petit coup d'épaule. Notamment, au moment, avec Skiel Mose. Il met le petit coup d'épaule pour rappeler que, coucou, je suis là. Je ne suis pas un branquignol. Et que tu vas me laisser un petit peu d'espace pour que je puisse conserver ma position dans le peloton numéro 1. Et puis ensuite, tu vois, il est plutôt bien emmené par un G2R. Derrière, il fait le job. Encore une fois, il tombe sur Arnaud Delis, mais qui est très fort. Il tombe sur Pedersen, mais qui sont très forts. Mais c'est plutôt très rassurant sur son état de forme. Mais encore une fois, ça fait du bien de le voir en ayant pu faire une vraie préparation hivernale. Ce qui n'a pas été toujours le cas ces dernières années, il faut le dire. On poursuit, après Benoît Cosnefroy, Arnaud Delis, avec Andréa Piccolo. Bah, Piccolo, meilleur coureur d'EF. EF qui s'en sort bien quand même aujourd'hui. Parce qu'à un moment, ils étaient tous dans le groupe à une minute. Et on s'est dit, ça pue du cul sévère pour EF. Mais au final, ils s'en sortent bien. Et puis derrière, Piccolo fait 5. Devant Nelson, Poles qui fait 7. Piccolo, c'est un coureur qui est quand même, encore une fois, très jeune aussi. Il a 21, je crois qu'il a un an de plus que Delis. Oui, lui, il a déjà pas mal de vécu chez les professionnels. Parce qu'il est passé dans des équipes qui ont fermé. Donc, ce n'est pas jamais évident pour Andréa Piccolo. Là, il est chez EF depuis le mois d'août, je crois. Et il enchaîne quand même les très bons résultats dans cette formation. Et il fait vraiment du très, très bon travail. C'est même dommage que, bon, que ce EF qui l'a recruté n'ait pas une équipe française, par exemple, qui n'ait pas senti le coup d'Andréa Piccolo. Par exemple, on aurait pu dire Arkea, on aurait pu penser, pourquoi pas même, à la totale. Mais Piccolo est pour le moment, enfin, du Cofidis, qui a pas mal de coureurs bons en ballonné, mais pas forcément peut-être une superstar dans cet exercice-là. Et Andréa Piccolo, ils ont quand même Victor Laphé, mais Andréa Piccolo, il a été très bon encore aujourd'hui. Très juste dans le final. Voilà, ça reste un super coureur. Et encore une fois, on est sur du jeune talent. Ils sont dans ce top 10. On a aussi Skiel Moseu qui est dans le top 10. Donc voilà, on a quand même pas mal de coureurs jeunes. Anders Alain Nuanesson également qui est 10e. Donc on a pas mal de jeunes pépites qui sont bien classés. Du côté des jeunes coureurs qui ont moins de 23 ans, il y a quand même pas mal de pépites qui sont très, très bien positionnés. Dans ce début d'étoile de baissage, on va voir si ça va perdurer. Mais ça montre bien que la formation est de plus en plus qualitative du côté du cyclisme et qu'on arrive de plus en plus préparé dans le monde professionnel. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, Ineos. Bah oui, parce qu'Ineos, aujourd'hui, pour moi, ce sont les perdants du jour. Parce qu'ils roulent, ils sont 6 sur les 7 coureurs dans la première bordure. Donc c'est quasiment parfait. Ils ont une minute d'avance. Là, tu te dis à ce moment-là, Kiyadkovski et Sivakov, je ne dirai pas ses fingers and the nose, mais quand tu sais les talents sur le contrôle de ces deux coureurs-là, tu te dis, bon, ils ont quand même déjà amoché pas mal de concurrents. Même s'il y a du vent dans les prochains jours, ils ont déjà pris une belle carte. Voilà, ils ont déjà fait un... Enfin, voilà, c'est déjà un peu une main mise sur le classement général. C'est plutôt pas mal. En plus, ils sont 6 sur 7. Donc ça passe bien les relais. C'est eux qui sont les plus offensifs, je dirais, à l'avant, avec la Trek et Uno X. C'est les trois équipes vraiment qui passent énormément de relais à l'avant de la course. Mais je dirais que c'est vraiment Ineos qui mène le rythme de ce premier peloton. Ils se font rattraper à 10 km de l'arrivée. Donc là, déjà, c'est dommageable parce que tu sais que la tentative, l'énergie que tu as mis dans cette tentative, au final, ça ne servit à rien. Donc forcément, c'est toujours un petit peu triste. Et puis surtout, à l'arrivée, du côté de chez Ineos, on prend un petit peu des écarts du côté de cette formation. Et ça, c'est un petit peu dommageable. C'est-à-dire que Ben Thulette finit à 8 secondes, mais Katkoski est à 12 et Sivakov est à 26. Et ça, c'est un petit peu dommageable pour cette équipe, pour cette formation, de se retrouver déjà à avoir un Sivakov 26 secondes. C'est déjà beaucoup sur une étoile de baissage. Et même Katko, ce n'est pas forcément évident parce que 12 secondes, il va falloir aller les chercher quand même, ces 12 secondes. Et puis c'est dommage parce qu'à quelques mètres près, il était dans le groupe à 10 secondes. Tu vois, déjà 4 secondes de mieux, c'est pas mal. Oui, sauf qu'il finit tout seul à 12 secondes. Donc là, c'est un petit peu triste la cassure à l'arrivée pour le coureur de Ineos. C'est un petit peu dommageable que cette équipe n'ait pas réussi déjà à conserver l'écart à l'avant de la course. Et qu'en plus, dans la montée finale, il perd un petit peu de temps. Donc, les efforts consentis aujourd'hui ne sont pas vraiment récompensés pour la formation anglaise. Je poursuis avec la Groupama. Alors, premier courant, Samuel Watson aujourd'hui. Moi, ce qui m'a un peu déçu du côté de la Groupama, c'est qu'il n'y en avait aucun dans le premier groupe. Ils se sont tous fait avoir. Et c'est un peu le problème. On s'aperçoit là encore sur cette course. Ils ont pas mal de jeunes coureurs au départ. Et je pense que ça va être le souci de la Groupama cette année. C'est quand il va y avoir des mouvements de course. Ils risquent d'être un peu naïfs dans leur manière de courir. Tout simplement parce que, collectivement, ils manquent d'expérience. C'est un collectif qui est très jeune cette année, la Groupama. Et qui n'a pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là de compétition. Et il ne faut pas oublier que le cyclisme, certes, ce sont des qualités physiques. Mais c'est aussi pas mal de tactiques, le cyclisme. Or, quant à l'un, mais que l'autre est un petit peu défaillant, par manque d'expérience, tout simplement, lié à la jeunesse, eh bien, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et là, la Groupama, ils se sont fait complètement avoir sur le coup de bordure. Et c'est quand même quelque chose qu'on avait moins l'habitude d'avoir chez la Groupama. C'est qu'ils arrivaient toujours à placer 2-3 coureurs à l'avant de la course. Là, sur cette étoile de baissage, ils n'ont pas Stephen King. Ils n'ont pas Madouas. Et tu t'aperçois qu'ils n'ont pas des marres non plus, qui est très bon, notamment pour ne pas se faire avoir dans les coups de bordure. Souvent des marres et souvent bien placés dans ce type de situation. Et là, du côté de la Groupama, ils se sont fait un petit peu bouffer. Donc, c'est un peu triste. Mais ça montre encore que cet effectif manque d'expérience. Et c'est un peu la peur que j'ai. C'est que dès qu'il va y avoir des mouvements de course, soit ils n'osent pas assez, soit ils fassent des erreurs stratégiques. Et ce qui est normal, parce qu'encore une fois, l'effectif est très très jeune. Et que là, on s'aperçoit qu'il y a peu de coureurs très âgés dans cet effectif Groupama, au départ de cette étoile de baissage. On peut rappeler peut-être la composition même de la Groupama sur cette épreuve. C'est Thibaut Pinot, qui est un petit peu la tête d'affiche, avec Bruno Armiraille, mais qui n'est pas le meilleur sur les coups de bordure. Bruno Armiraille. Et ensuite, c'est Enzo Paligny, Fabien Linnard, Jack Stewart, Lars Vandenberg, Samuel Watson. Donc, c'est quand même beaucoup de jeunes coureurs. Et c'est peut-être ce qui a été le problème sur cette première étape. Thibaut Pinot, il doit finir assez loin, parce qu'il n'était pas très bien placé dans le peloton. Ah ben non, 29e. Parce que pendant toute la journée, il n'était pas bien placé. Il finit 29e à 15 secondes. Je l'aurais vu un peu plus loin, Thibaut Pinot. Deuxième coureur de cette formation. Je rappelle juste que je n'ai que les 53 premiers coureurs pour le moment, parce que Jean-J, c'est 17h30. Voilà, les datas, ce n'est pas ASO qui gère, donc ça met toujours un petit peu plus de temps pour des courses comme l'étoile de baissage avant d'arriver jusqu'à mon ordinateur, on va dire. Et puis, Kevin Vauclin, il a dû perdre beaucoup de temps. Kevin Vauclin, alors Kevin Vauclin, un peu Jean-Deshkoumoune, c'est-à-dire, il est dans le premier groupe, Vauclin. Il est dans le premier peloton. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, ok, super, il est dans le premier peloton. En plus, Arkea, ils étaient trois. Donc, ils mettent un mec, je crois que c'était Connor Swift, aussi qui était avec, et Maud Zato. Donc, tu te dis, bon, ils vont mettre un mec à rouler, voilà, pour passer les relais. Je pense, Connor Swift, et puis Maud Zato et Vauclin, ils vont rester un petit peu derrière en embuscade. Pas de chance. Vauclin crève dans le premier peloton. Ok, tu te dis, c'est un petit peu Jean-Deshkoumoune. Bon, mais c'est pas grave. Bon, tu lui mets Connor Swift. Peut-être qu'ils vont réussir à rentrer. Bon, ils n'arrivent pas à rentrer. Ils se font rattraper par le deuxième groupe. Et puis ensuite, le deuxième groupe rattrape le premier. Donc là, tu te dis, bon, au final, même s'il y a eu une crevaison, j'ai avec l'honneur et presque sauf. Oui, sauf qu'à l'arrivée, il n'est pas dans les 50 premiers coureurs. C'est-à-dire que Vauclin est déjà minimum à 26 secondes du leader de la course. Certes, il est bon sur le chrono, mais Pedersen, ce n'est pas un branquignol. Arnaud Delis, moi, je ne l'ai jamais vu faire de chrono, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait quand même certaines qualités sur cet exercice aussi. Scalmose, on connaît les qualités de Scalmose dans cet exercice. Paul S, il est capable de s'en sortir aussi. Donc, c'est-à-dire que tu perds déjà une vingtaine de secondes sur des coureurs qui sont bons sur le contre-la-montre. Ça, ce n'est pas l'idéal pour un coureur comme lui. Mais aujourd'hui, il s'est fait avoir. Et je ne sais vraiment pas à combien il est arrivé. Parce que là, encore une fois, je n'ai que les 50 premiers au classement général, mais il est à plus de 26 secondes. Ça, c'est sûr. Et ça, ce n'est vraiment pas l'idéal pour vos clins. Donc, ce n'est pas une bonne journée pour le coureur d'Arkea. Alors que presque tout avait bien commencé. Il était dans le premier peloton. Il était bien placé. Il a presque fait le plus dur, mais une crevaison. Et ensuite, il s'est retrouvé un petit peu dans la pampa entre les deux groupes en chasse-patate. Il a dû faire une dizaine de kilomètres comme ça. Ensuite, il se retrouve rattrapé par le deuxième groupe. Mais il n'a pas réussi à accrocher les roues dans cette montée finale du tour de la tour de Bellegarde. On regarde l'étape de demain. L'étape de demain, elle fera 164 kilomètres entre Bagarre et Aubay. C'est une étape beaucoup plus pour sprinter. C'est l'étape qui convient le mieux aux sprinters. Mais il faudra se méfier encore une fois du vent du côté de Baissege qui pourra avoir des conséquences. Et oui, le parcours n'est pas extrêmement difficile. Donc, normalement, les sprinters devraient passer. Surtout que la dernière côte est quand même à plus de 30 kilomètres de l'arrivée. Donc, même si tu es lâché dans la dernière côte, tu as quand même le temps de revenir. Le temps de récupérer également si tu t'es accroché dans la montée. Donc, ça devrait plutôt bien se passer pour les sprinters. Eh bien, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao !